Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Les enfants, bienvenue à la clinique. Premier jour de la semaine, première leçon. Il est toujours plus facile de faire du bien que de faire du mal. Dans vos âmes. Not ça frérot, pour te sentir bien dans la vie, dis-toi qu'il est toujours plus facile de faire du bien que de faire du mal. Parce que pour faire du bien, c'est facile. Tu veux faire du bien, tu le fais. Tu veux donner un coup de main à quelqu'un, tu lui donnes un coup de main. Tu veux donner de l'eau, tu donnes de l'eau. Tu veux aider, tu aides. Il est très facile de faire du bien, ça ne prend pas l'énergie. Ça ne prend pas l'énergie. Faire du bien ne vous vieillit pas vos muscles. Ce n'est pas physique, ça ne vous empêche pas de dormir. Ça ne vous empêche pas de vous reposer, ça ne vous empêche pas de marcher. Faire du bien ne vous empêche pas d'être heureux. Il est donc plus facile de faire du bien que de faire du mal. Parce que pour faire du mal, c'est plus difficile. Il est plus difficile de faire du mal parce que le mal ne se fait pas facilement. Le mal se fait minimalement, minimalement en trois temps. Partager sa fille, c'est des leçons de vie. Le mal se fait minimalement en trois temps, alors que le bien se fait en une action. En une action réelle qui ne prend pas l'énergie. Faire du mal prend de l'énergie. Ça prend la force. Ça se fait à au moins trois temps. Pourquoi voulez-vous accepter de faire du mal ? Il est même plus stratégique de faire du bien que de faire du mal. Les trois temps que le mal te prend sont clairs. Ça vaut le temps de la préparation. Pour faire le bien, tu ne te prépares pas. Pour faire le bien, tu ne te prépares pas, frérot. Tu ne te prépares pas. Tu fais. C'est d'instinct. Ça vient là. C'est tac-tac. Mais pour faire le mal, tu t'assies et tu prépares. Tu calcules ton coup. Tu vas aller à gauche. Tu vas aller à droite. Tu sens même sa douleur avant lui. C'est pour ça qu'il dit qu'il y en a comme ça qui restent autour de toi. Quand il vous dit souvent que le poison, la haine est un poison, qu'on ingurgite en espérant voir souffrir l'autre. C'est exactement comme tu t'apprêtes à faire le mal. Tu réfléchis. Tu ne te prépares. Tu entres dans la maison des gens. Tu ramasses les preuves. Tu ramasses les trucs. Tu prends les informations. Tu as les voices. Tu as les screenshots. Tu as les... Pour faire le mal, tu as besoin de tout ça. De faire, de prendre les voices. De prendre les... Est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un qui fait... Qui sort les voices, les screenshots, les coupures, les clans, s'il ne veut pas faire du mal. Jamais quand quelqu'un veut faire du bien, il faut te faire seulement. Mais c'est chaque fois que vous voyez sur internet, j'ai tes voices, j'ai tes... C'est la préparation. C'est la préparation. Avec l'énergie que ça te prend à vouloir faire du mal. C'est fou, il te faut d'abord une préparation. Donc quand tu prépares ton esprit, dans ta préparation, tu ouvres la porte au mal. Tu ouvres la porte à l'esprit du mal. Tu ouvres la porte parce que c'est lui qui va te donner toutes les inspirations que tu vas faire pour pouvoir faire du mal. Donc tu ouvres la porte au diable dans ton cœur. Il s'installe. Il t'informe maintenant. Il te donne les stratégies. Comment tu vas faire pour faire du mal? Parce que tu as besoin de préparer. Tu appelles les gens. Tu prends les voices. Tu appelles là-bas. Tu prends les photos. Tu appelles ici. Tu prends les ceci. Tu prends tout. Donc tu te prépares. Et entre temps, tu prépares aussi ton esprit. Ton corps intérieur à intégrer et à habiter avec le mal. T'habiter avec le diable. C'est-à-dire que dans ta préparation, comment tu vas faire pour avoir les voices pour faire mal? Comment tu vas faire pour sonner l'argent? Comment tu vas faire pour faire le commérage? Comment tu vas faire pour... Tu prépares aussi ton intérieur personnel à comment le diable va s'installer pour bien te coordonner et t'amener. Et puis, il y a l'action. Une fois que tu as fini avec la préparation pour faire le mal, il y a maintenant l'action. Tu poses ton acte. Tu détruis une vie. Tu détruis un projet. Tu détruis un pays. Tu détruis quelque chose. Tu poses l'action. Deuxième étape. Là, tu signes le contrat. Le mal est consommé. C'est-à-dire que le diable s'est installé à l'intérieur de toi pour pouvoir t'aider à faire la préparation. Il faut faire corps avec toi. Et maintenant, l'action, c'est le contrat. Le contrat, tu t'es enfin décidé à goût. D'où il bat? C'est le contrat. Tu signes le contrat vers l'action. Tant tu poses un acte que tout le monde aurait réfléchi. C'est compliqué. Je ne peux pas fonctionner dans cette manière. Tu poses l'acte. Tu fais le sale. Donc, tu vois déjà que pour faire le mal, il faut d'abord la préparation. Après, maintenant, il faut l'action. Et puis, maintenant, il y a ton esprit qui vit avec. Et puis, après, il y a l'esprit. Après, il y a l'esprit, les enfants. Après, il y a l'esprit qui s'installe, l'esprit du mal, qui s'installe et qui vit avec toi en permanence. Qui ne te lâche plus. Qui se promène avec toi. Qui t'empêche, qui te rappelle tous les jours que tu as fait du mal. Qui te rappelle tous les jours que tu as fait du mal. Parce que quand tu marches dans la rue, si on te demande facilement, est-ce qu'à qui as-tu fait du bien dans la vie ? Tu as dit que tu ne te rappelles pas. Parce que quand on fait du bien, on ne l'enregistre pas. L'esprit ne l'enregistre pas. Il n'y a pas eu préparation. Il n'y a pas eu action. On l'a seulement fait. Il n'y a pas eu archivage spirituel. Parce que quand tu fais du bien, il n'y a pas d'archivage spirituel. Mais quand tu fais du mal, ça s'archive directement dans ton esprit. Et ça te suit toute ta vie. Tu peux te rappeler de toutes les personnes à qui tu as fait du mal. Il y en a qui ont fait tellement de mal dans leur vie qu'ils ne se rappellent plus de toutes les personnes. Mais ils se rappellent au moins. Mais ils se rappellent au moins. Mais si on te demande, tu marches comme ça dans la rue, on demande, tu as fait du bien à qui. Tu ne peux pas te rappeler de tous les gens à qui tu as fait du bien. Parce qu'il y a des gens à qui tu as fait du bien, même sans t'en rendre compte. Il y a des gens à qui, beaucoup, tu as vraiment fait. Considérer un être humain comme un être humain, c'est déjà se préparer à faire du bien. Le plus important ce matin, ce lundi, je voulais vous expliquer ça, les enfants, en mode leçon de vie, pour vous dire. C'est plus facile de faire du bien. Donc faites du bien. Faites du bien autour de vous. En ce début de semaine, il est important que vous le compreniez. Le carburant qui anime nos mouvements, qui anime nos actes, c'est l'amour. Si jamais nous mettons l'amour comme carburant dans la machine, parce que chacun de nous est un véhicule. Chaque corps est un véhicule qui a besoin d'un carburant pour fonctionner. Le corps humain, chaque corps humain est un véhicule qui a besoin d'un carburant pour fonctionner. Ça dépend du carburant que tu mets. Ça dépend du carburant que tu mets. Si tu mets du carburant frelaté dans ta voiture, ça ne va pas arriver loin, ça va casser le moteur. Si tu mets le zoizoi, ça va casser le moteur. Mais si tu mets le bon carburant, ça va te faire avancer ta voiture. C'est comme ça l'être humain. C'est comme ça l'être humain, c'est un véhicule important dans lequel on doit mettre le carburant le plus important pour qu'il soit en performance maximum et utile à son environnement. Ce carburant, c'est l'amour. Ce carburant, c'est l'amour frérot. Ce carburant, c'est l'amour, l'amour qui existe. Il y a de l'amour dans chaque chose, il y a de l'amour dans chaque prose, il y a de l'amour dans chaque rose, il y a de l'amour dans chaque cause, il y a de l'amour sur chaque fleur, de l'amour dans chaque flamme, de l'amour dans chaque lame et de l'amour dans chaque drame. L'amour, elle existe. L'amour existe, frérot. Et c'est le carburant qui fait avancer. le plus important c'est ça et ce sera encore ça qu'on va se rappeler tous ensemble le 14 septembre quand nous serons au cabaret sauvage pour ne pas oublier ne jamais oublier que l'amour existe ne pas se laisser râper par l'énergie du désespoir ne pas se laisser râper par l'énergie de l'affrontement parce que l'amour existe et cet amour là restera le carburant qui construit les peuples l'amour est le carburant qui construit le peuple la haine est le carburant qui divise le peuple en population rendez-vous au deuxième podcast les enfants et si tu n'as pas encore pris ton ticket je te mets je te mets un link en bas parce que le 18 septembre le 14 septembre we gonna make love love on va montrer comment c'est beau d'être beau c'était papa les enfants on va montrer comment c'est beau on va montrer comment c'est beau on va montrer comment c'est beau